La Lune sera pleine le 31 janvier et vous ne devriez pas avoir de mal à la trouver dans le ciel. Elle se lèvera ce soir-là au coucher du soleil et se couchera à son lever. La pleine Lune est éblouissante mais on voit à sa surface de nombreuses zones plus sombres. Ces régions ont servi de support à d'innombrables légendes. Selon les cultures, on y a vu un lapin, une vieille femme portant un fagot ou le portrait de Jean de la Lune. Ces tâches ont été appelées mères par les observateurs du XVIIe siècle et le nom est resté. Deux sortes de sols sont visibles sur la Lune, les mers sombres et les terrains clairs. Les terrains clairs sont les régions anciennes de la Lune. C'est un amoncellement de cratères laissés par les météorites qui ont bombardé notre satellite dans son enfance. Les mers sont plus récentes. De la lave, remontée des profondeurs de la Lune, a envahi d'anciens cratères gommant les reliefs anciens. La mer des Crises, située à l'Est, en est un très bel exemple. Ce volcanisme a cessé il y a plus de 2 milliards d'années. Depuis, la Lune s'est refroidie et seuls quelques nouveaux cratères d'impact se sont formés. Ils apparaissent comme des taches claires sur le sol sombre des mers. Le cratère Copernic, d'une centaine de kilomètres, est un des plus faciles à voir. générale, je m'enlande Skinner, se composé par l'ios qui a vu des cinq seuls. Et le 최os ARE SEURS, est un des plus faciles à voir au Julien de Seine Carre.